Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour dans un nouveau vidéo. Ça va être un vidéo tag. Dans le fond, j'ai été taguée par la belle Myriam, les vlogs de Myriam, pour deux tags. Fait qu'aujourd'hui je vais commencer avec le premier, c'est en jase de bouffe. Ok? Puis l'autre que je vais faire après c'est en jase du printemps. Le tag du la bouffe. Fait qu'on va commencer. J'ai les questions qui sont ici. Je vous montre ça vite à l'instant. Elles sont sur mon ordinateur sur ma liste. Moi ce que je vais faire c'est que je vais répondre aux questions du mieux que je peux. Puis par la suite, je vais simplement vous introduire des photos de ce que j'ai vu fin de rume. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans ma vie, allez voir les vlogs. J'essaie de publier à tous les jours ou presque des vlogs, des vidéos. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, ne gênez-vous pas de vous abonner. Vous êtes les bienvenus. J'accepte tout le monde. Puis si vous êtes youtubeuse, vous aussi, venez me suivre. Puis moi je vous suis en retour. Puis même que prochainement, je vais faire une vidéo sur les youtubeurs que j'ai découvert ces derniers temps. Là je vais faire la deuxième partie bientôt de mes youtubeurs préférés. Mais j'ai l'intention de faire aussi une vidéo sur mes récentes découvertes. On a un petit peu d'eau. Fait qu'on commence tout de suite, les amis. Puis j'invite aussi tout le monde à ceux qui veulent le faire. Je vais mettre quelques liens dans la barre de description. Mais j'invite tout le monde qui veut le faire. Puis envoyez, taggez-moi, vous faites de quoi. Puis je venez vous voir, je venez vous voir votre vidéo. Fait que la première question, c'est thé ou café? En fait, j'aime les deux. Mais le matin, j'adore prendre mon café chaud, de préférence, quand je peux. Parce qu'avec des enfants ou des jeunes enfants, vous le savez, prendre son café chaud, c'est de plus en plus rare. Mais j'adore prendre mon café le matin, au courant de la journée. Mais des fois, le soir, pour relaxer, j'aime bien prendre une tisane. On peut dire que thé et tisane peut rentrer dans la même famille. J'aime bien aussi, des fois, l'été, j'aime bien prendre un café glacé chez McDo ou chez Tim Hortons, un thème glacé. Ou des fois, le faire à la maison quand j'ai la bonne crème à café. Quand même, malheureusement, j'en ai plus. Sinon, l'été, l'été, j'aime bien l'été, l'été, hein? Ça rime, hein? Si vous entendez des pêtes aussi, c'est pas moi. C'est pas moi. Ok, j'ai bien beau avoir mangé des ennuis aux oeufs hier pour souper, mais c'est pas moi qui pète. C'est... C'est madame... C'est ma petite Lolo qui est avec moi. Vous savez, elle est avec moi d'un jour, fait que... Fait que, c'est ça. L'été, j'aime bien boire des thés glacés. Surtout les thés glacés que j'ai dévécis. C'est les meilleurs. Euh... Quand j'ai de la glace dans le congélateur, qui n'est pas le cas pour le moment. Mais on est pour l'été encore avec. J'ai encore le temps de mettre de la glace... De mettre de l'eau au congélateur pour faire de la glace. Pas de mettre de la glace au congélateur. On est presque vendredi. La momme à départ. J'espère que ça vous dérange pas. Sinon, skippez cette vidéo-là ou une prochaine vidéo. Mais... J'ai fait mon possible. J'ai fait mon possible. Deuxième question. Ma soeur de céréales préférée. Euh... Je vous ment... Pas que je vais vous mentir, mais je vais vous annoncer quelque chose. Je suis pas une mangeuse de céréales. Mon chum lui, il prend son bol de céréales à tout, 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 tous les matins. Mais moi, j'en mange pas. Ou très rarement. Pis les seules que je peux aimer, j'aime beaucoup ceux qu'on rajoute du sucre. Non, ça c'est pas vrai. À part les Rice Krispies, je rajoute un peu de sucre. Mais sinon, j'aime bien les céréales sucrées. Je sais que dans le temps, j'aimais bien les croquettes dorées. Euh... J'ai jamais aimé les faux-clos. Ça, je peux vous garantir. J'aime bien aussi les granos-là. Mais rajouter dans un parfait au yogurt. Pas à manger comme ça, avec du lait. Parce que moi, ce que je déteste le plus, je sais que ça a pas rapport à la question, mais j'haïs ça, les céréales mouillées. Fait que, soit que je mets un petit peu d'eau pis je le mange... Un petit peu d'eau. Un petit peu de lait pis je le mange tout de suite. Ou j'y mange pas de lait. Fait que... C'est ça. Sinon, les autres céréales que j'aime beaucoup, c'est les... La dernière fois, j'avais découvert les crocs à can... les... Crocs cannelles. Mais c'est des crocs au sucre. Des mini crocs au sucre. Ah ça, c'était pour Noël. Sinon, j'aime bien les oreos. Troisième question. Nutella ou confiture? Encore une fois, j'aime les deux. Mais... J'aime le Nutella sur des baguers. Muffin anglais, toast. Et j'aime les confitures sur des croissants seulement. Avant, je mangeais des toasts avec la confiture. Mais puis maintenant... Je préfère manger de la confiture... Je préfère manger des croissants et surtout les croissants du Costco qui sont les meilleures. Avec de la confiture. Fait que... C'est ça. Ensuite, quatrième question. Déjeuner sucré ou salé? Les deux? Ça va être difficile cette question. Ce tag là, vous allez voir. C'est ça. Déjeuner sucré ou salé? Les deux. J'aime autant manger des oeufs avec du fruit pour me faire des omelettes. Des sandwichs déjeuner maison. Des westerns. Des oeufs bénédictines. Je capote. Avec la sauce hollandaise, je capote sur la sauce hollandaise. Sinon, j'aime autant les cracks. Les gaufs. Avec du sirop d'erreur comme tout le monde. Des... 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 Des muffins. Mais, je vais vous avouer quelque chose. Il y en a souvent plusieurs d'entre vous qui l'ont remarqué ou pas dans mes vlogs. Mais je mange jamais le matin en meulevant. Ou presque. Je peux manger en mangeant un petit peu de yogourt. Ou un petit peu de overnight quand je m'en fais la veille. Mais si j'en ai pas de fait, je ne déjeune pas le matin. Souvent, je déjeune vers les 9h-10h. Ou je dîne dans la place plus de bonne heure. Parce que j'ai pas nécessairement faim le matin. Fait que c'est pour ça. Euh... Cinquième question. Jus ou liqueur? Je suis plus jus que liqueur. Parce que j'ai... À un moment donné, j'ai coupé sur la liqueur au complet. Puis ça m'a permis de perdre 40 livres en 4 ans. Euh... Après ça... Mais pas en 4 ans, là. En moins de 4 ans. Mais... Euh... J'adore le jus de raisin. Comme là, justement, vendredi, je vais m'acheter du vrai jus de raisin. C'est mauve, là. Ou pas le jus de raisin vert, hein. C'est DJ Lolo qu'on entend en background. C'est comme la petite musique d'ambiance en background. On entend les guéling guéling. C'est un jouet de... Qui fait des guéling guéling. Ensuite... Euh... Dans le jus, j'aime le jus de... J'aime à peu près toutes les sortes de jus. À part le jus pojo fruits, je ne tripe pas tant là-dessus. Mais... La liqueur, j'ai recommencé à en boire un petit peu. Quand j'ai tombé enceinte d'Amélia. Parce que j'ai tombé... J'avais comme ce craving-là. De boire du Pepsi. Parce que je trouvais que le Pepsi, ça me rafraîchissait... Un peu. Mais surtout en fin de grossesse. Pis à Laurent, ça a été le... La liqueur aux fraises. Sinon... Quand je vais au restaurant... Pis que je ne peux pas avoir accès à d'autres choses... D'abordable. Qu'on va dire? Abordable. J'adore... Prendre... Quand il y en a. Quand il y en a. L'orangeade. J'adore l'orangeade. J'aime beaucoup la liqueur à l'orange. J'aime la vraie orangeade croche plus que le Fanta. Pis il n'y a pas d'orangeade croche. Mais il y a du Fanta. Je vais en prendre pareil. Mais ça ne goûte pas pareil. Sinon... Mon autre liqueur préféré. Que je m'en achète de temps en temps. Même si je m'achète un 2 litres. Il finit par devenir flat. C'est de la bonne liqueur aux fraises. Est-ce vous d'accord avec moi? Est-ce que vous avez déjà goûté à ça? De la liqueur aux fraises? C'est écœurant. Comment c'est bon? Ah, c'est bon. Mais... Pas une bouteille complète. C'est pas vrai qu'il n'existe pas des... Comme les bouteilles de Pepsi et de 7-Up. Les... Un litre. Ou moins d'un litre. En tout cas, j'aimerais ça pour être capable de m'en trouver. Il n'existe des croches oranges. Pis d'autres sortes en petit. Mais il n'y a pas d'icaro-fraise. Une caro-fraise, tu l'achètes juste en 2 litres. Mais un 2 litres, c'est vite pas... Ben, pas si. J'essaye de pas trop en boire. Fait que c'est... Ça finit par devenir flat. Pis c'est poche parce que je l'aime. Mais... Je ne parlais... Je vais parler dans le vide. Je dirais aussi que je rajouterais à cette catégorie-là, quand on dit jus ou liqueur, eau pétillante. Je suis tombée... Folle, raide, amoureuse de l'eau pétillante quand j'ai tout coupé la liqueur en 2014. Désolée, vous en parlez les bruits de ma petite. J'ai tout coupé. Pis... Euh... J'ai tombée sur l'eau pétillante parce que ce qui me manquait à mon existence... C'était... De l'eau pétillante... De quoi? De pétillante. Ce que j'aimais surtout de la liqueur, c'était pas nécessairement le goût. Pis tout, c'était le pétillant que j'avais besoin pour me rafraîchir. C'est ça que j'avais besoin. Pis là, au début, j'ai commencé les genres de... Fruitozo. En boisson. J'avais commencé avec celui aux fraises. C'est 100 calories, mais il y a de l'aspartame. Fait que c'était pas super bon pour la santé. À cause de l'aspartame qui est cancérigène. Fait qu'après ça, j'ai transféré sur l'eau pétillante. J'ai commencé l'eau pétillante à saveur. Le citron, l'huile... Non, melando, c'est pas bon. Mandarine. Pas soupé. Pis j'ajoutais du mio, comme que je fais encore aujourd'hui. Pis maintenant, je bois aussi de l'eau pétillante plate. Je bois de l'eau pétillante sans saveur. Des fois, j'ajoute des morceaux du son. Elle commence à faire ses dents, là. 5 mois et demi, hein? Je vais dire bonjour. On voit juste la petite tête. C'est pas grave, hein? Tu veux aussi te participer? Tu veux participer? OK. On va te faire participer. Hein, ma loulou? Regarde, la caméra est là, loulou. Là. Là. Tu veux-tu dire bonjour? Bonjour! Fait que c'est ça. Ensuite, mon plat préféré. Il y en a beaucoup parmi vous qui le savent déjà. Mais il y en a plein d'autres qui le savent pas. Parce que vous me connaissez surtout que j'adore le tartare. Le tartare de saumon, bien sûr. Mais aussi, je suis une fan finie des mechinois. J'adore les mechinois. Mais j'en ai déjà fait de la maison. Mais pas... Mon père, il fait des meilleurs mechinois. Pis j'ai eu ce craving-là quand j'étais enceinte d'elle. Pis même encore aujourd'hui, j'ai encore envie de manger des mechinois. C'est tellement bon. Les spéribles. Les rouleaux impériaux. Les boules de poulet. Les grôles. La petite sauce. Les rouleaux chinoises. Les rouleaux chinoises. Les rouleaux chinoises. Les rouleaux chinoises. Toutes ces affaires-là. Ben c'est bon. Pis sinon. J'aime beaucoup la fondue chinoise. Les petites sauces. Le pain au fromage. Le pain à l'ail. Les petites patates au four. Faire mes propres sauces. Petite assiette de fromage. Et un bon vino blanco. Un petit vin blanc. Un petit vin rouge. C'est à peu près mes trois repas favoris que je pourrais manger à tous les jours. Sinon. Une autre chose. J'ai une grosse bibitte à salade. Ça vous devez savoir dans mes vlogs. Pour ceux qui écoutent mes vlogs. Je mange de la salade très souvent. Et je m'en fais très souvent. Pis j'ai pas une salade n'importe qui hein. J'ai... Moi je mange des salades tuski. Des salades déjà faites. Des salades de... De légumineuses. De tout genre. Amenez-moi-en des salades dans la manger. La seule chose que j'aime pas c'est les betteraves. Ensuite. Numéro 7. Es-tu plus bœuf, pât, poulet ou poisson? Je sais pas. Je mange... Je mange de tout. Mais je... Je mange plus tant de viande que ça par exemple. Je mange du bœuf. Je mange du porc. Je mange du poulet. Je mange du poisson. Mais dans le poisson j'adore le saumon. Le turbo. Le tilapia. Pis je vais vous conter une anecdote. Vous allez me trouver drôle encore une fois. Moi le tilapia j'appelle ça du petit pied. Le turbo c'est du va-vite. J'aime moins le sol parce que je le trouve dol. Moi j'appelle ça du dol ou du sol. Du saumon y'a pas de surnom pour ça. Pis du pangacius. C'est bon. Mais de la morue c'est trop... Un caoutchuto on dirait. Fruits et légumes préférés. Dans les légumes ben j'ai... Les poids mange tout. Les poids sucrés du Costco. Que je mange ça comme des croussilles. Justement vendredi j'y vais... Ben je sais pas quand vous allez voir ce vlog là. En tout cas vous allez peut-être voir ce vlog. Vidéo là vendredi en tout cas. Vendredi le 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 19. Je vais aller au Costco. Acheter des poids mange tout ou des poids sucrés. Ce qui est plate avec un petit truc à l'intérieur. Pas qui est plate qui est bombé avec le petit truc à l'intérieur là. Je me mélange souvent entre les deux là. Hein? Pouit pouit. Mets-tu la sauce? Pique, oh! Je me suis trompé. Pique, oh! Mais j'ai trompé. J'ai réussi! Youpi! Mon légume préféré c'est ça sinon j'aime bien les concombres, les piments, les asperges, les oignons horreurs. En fait j'aime tous les légumes. Je suis pas difficile moi. Amenez-moi-en des légumes et je vais en manger. À part les betteraves. J'aime pas les betteraves. Mais j'aime... Je crois que j'aime toutes les autres. Il y en a sûrement que j'ai jamais goûté encore. Mais j'aime pas la betterave. Mon fruit préféré. Encore une fois, je suis pas difficile. J'aime tous les fruits. Ou presque. J'aime le melon d'eau. J'aime la fraîche. J'aime la framboise. J'aime la pomme. J'aime moins la tomate. Mais en salade, c'est pas si pire. Ou en sandwich toasté. Mais je vais pas croquer dans une tomate comme ça. Ou je vais pas... Je vais pas... Comment je dirais ça? Yogurt ou fromage? Fromage. Je suis plus fromage que yogurt. Mais j'aime le yogourt aussi. Mais je suis plus fromage. Et... Mes fromages préférés. Je sais que ça fait pas partie de cette question-là. Ce sont tous les fromages à pâte molle. Le bris. Le camembert. Le chèvre. Le fétain. Non, c'est pas pâte molle ça. En tout cas. J'aime le fétain. J'aime les fromages chipettes de l'épicerie. Mais une des raisons pourquoi... Une des raisons pour laquelle je vais au Costco, C'est surtout pour mâcher du fromage. Parce qu'on souvent... Différentes sortes de fromages... À bien... À... À bon prix. M'as-tu réussi à finir cette saga-là? On est juste rendu à la question 9. Et il y en a 20. On a même pas fini encore. On a même pas fait la moitié encore. On a même pas fait la moitié de la moitié de la moitié. On a même pas fait la moitié de la moitié de la moitié. Mais on a même pas fait la moitié de la moitié de la moitié. J'aime tous les types de fromages. À part le bleu. Et les fromages trop fort. Mais j'aime beaucoup le bleu. Je viens de dire que j'aime pas le bleu. Là, je dis que j'aime le bleu. Je déteste le bleu. Je trouve que ça pue et que ça goûte mauvais. Pizza ou pâte? Pâte. Oui. La pizza, j'en mange. Mais j'aime beaucoup les pâtes. Mais pas le spaghetti. Je suis tannée. J'en ai comme trop mangé quand j'étais jeune avec la sauce de spagnes, mais je suis tannée maintenant. Moi, c'est des tortellini, sauce rosée, sauce Alfredo, des linguini Alfredo. Toutes les pâtes avec des sauces crèmeuses. Ma crème glacée préférée? J'en ai pas une en préférence, mais admettons que j'irai au bar laitier demain matin. Ben pas demain matin, demain soir. J'irai me prendre un tourbillon Oreo Kit Kat. Ou, ben, tourbillon Oreo, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, c'est avalanche. Il y en a, c'est... non pas des barbottines. Des... En tout cas, c'est comme de la crème glacée. Un peu comme les McFlurry du McDo. C'est à peu près la même affaire. Mais ils ont, chaque plat ont des noms différents. Sinon, une vanille trempée dans le chocolat blanc à l'érable. Un sundae à l'érable. Ou au chocolat. Une spirale à l'érable. Tout ce qui est à base d'érable, de chocolat. Ben, j'adore. J'ai une bonne bébise à ça. Ton dessin préféré? Une bonne question. Vous dites que moi, je suis pas difficile en nourriture. J'aime bien la croissade aux pommes. Le gâteau au chocolat. Le... La pouding au chocolat. La pouding tapioca. La pouding au riz. Le jello. Les pouding. Euh... Les éclairs au chocolat. Les choux à la crème. J'adore ça. Ensuite, euh... J'ai même commencé à aimer les mille-feuilles. J'aimais pas ça avant, les mille-feuilles. Le gâteau mécaine. Les popsicles. Ben, c'est plus des revelos que j'aime ou des drumsticks. La crème glacée. C'est vraiment pas difficile dans la nourriture. Vous pouvez voir, hein? Tu veux t'aller tabouler un petit peu? J'en ai laissé. Ensuite, mon fast-food préféré. Il y a une chose que j'ai oublié de rajouter dans les repas favoris. Les sushis. J'adore les sushis. C'est ça, je m'encore vendi. McDo, là, c'est pas mon fast-food préféré. J'aime bien Krispy Kreme pour leur bain. McDo Tim pour leur café. Starbucks pour leur café. Puis leurs boissons spécialisées. Pas de fast-food dans le particulier. Valentin pour leur poutine, mais c'est pas la meilleure. Ce bouet pour leur cimmerin. Je pourrais pas vous dire c'est quoi mon fast-food préféré. J'essaie de pas trop y avoir. Ma cuisine. Ta cuisine est trajère préférée. Mes sushis. C'est-tu étragère? Ce que j'aime bien manger, c'est de la nourriture asiatique. Un peu comme vietnamien, cambodgien. Ouais. J'adore manger asiatique. Indien. Aussi. Puis là au bord, j'adore. Repas de fête préférée. Fondu. Fondu ou sushi. Ensuite. La nourriture que je déteste. Ben, en le fond, je vous l'ai raconté un petit peu au travers. J'aime pas la betterave. Y'a pas grand chose que j'aime pas. Coucou. On était rendu à la question 19. Y'en reste 2. Y'en reste 2. Mes bonbons favoris. J'adore tout ce qui est jujus. Chocolat. Chocolat à l'amandre. Chocolat aux tristes. Les... Là, vous vous montrez. Les jujus Cadbury. Les jujus Kenju. Les jujus en tout. Je ne suis pas difficile côté bonbons. Tout ce qui est chocolat. Jujus. Tout ce qui est surette. J'adore. Les minors. Les salpaches. Les raisins. J'adore les raisins. Les jujus préférés. Je pense que c'est les raisins. Il est réglé surette. Hum. J'aime pas tout ce qui est caramel. J'aime pas chocolat. Chocolat au caramel, c'est pas stupé. Je déteste le chocolat à l'orange, par exemple. J'aime pas tout ce qui est de la base d'orange. Hum. J'adore le chocolat blanc. Hum. J'aime pas qu'il est bon, mon dieu. De toute façon, ce que je mange, c'est ma cousine aux cheveux que j'ai faite. Hum. Délicieuse. Hum. Hum. Le numéro 20. La recette que je cuisine le mieux. Je le sais pas en tant que telle. J'aime tellement essayer des nouveaux défis chaque jour, chaque fois. Comme, aujourd'hui, la recette que j'ai faite, le posing au chocolat, c'est tout moi qui l'a fait de maison, mais à la mijoteuse. Hum. Si vous voulez savoir comment j'ai faite cette recette-là, allez écouter le vlog du... Quelle date aujourd'hui? Le vlog du 17. Je sais pas s'il va être en ligne avant ou après cette vidéo-là. Mais il devrait se suivre. Moi, je vous laisse ici, puis on a fini de répondre à toutes les questions. Fait que, si vous voulez répondre aux questions, répondez dans les commentaires, ça va vous faire plaisir de voir ce que vous aimez vous aussi. On se revoit très bientôt dans sa prochaine vidéo. Ciao la gang!